Ludovic Rochette, bonjour. Vous êtes maire d'une commune rurale mais aussi président de l'association départementale des maires de Côte d'Or. Quel regard vous portez sur la manière dont le gouvernement a lancé les contrats de transition écologique et de relance dans les territoires, notamment ruraux, cette année ? Est-ce que ça a répondu aux besoins de ces territoires ? Où est-ce qu'on en est actuellement, même de la signature de ces contrats ? Le premier principe de contractualiser avec l'État est séduisant. Le fait d'avoir une feuille de route ensemble est séduisant. Après, c'est la question de la co-construction qui est peut-être un peu plus compliquée si on regarde dans les détails. On est quand même sur des délais qui sont assez contraints, sur une complexité néanmoins de l'exercice. Mais on va retenir déjà le fait que contractualiser, c'est un premier pas. Par contre, il ne faudrait pas que ces contrats soient quelque chose de trop techno, quelque chose qui ne passe que par l'intercommunalité, alors que le principe, c'est quand même que cette contractualisation puisse irriguer l'ensemble des communes. Vous, par exemple, dans votre communauté de communes, vous avez essayé d'associer l'ensemble des maires à la construction d'un vrai projet de territoire ? Ça me semble indispensable. Parce que le piège serait, en fin de compte, que l'intercommunalité soit le filtre de ce CRTE. Et puis qu'à cause du CRTE, il y ait de la friction entre l'intercommunalité et les communes. Pour ce qui est de mon intercommunalité, on a décidé, en fin de compte, d'associer la totalité des communes. On a travaillé en commission, on a travaillé avec les populations, avec les entreprises, avec la vie associative, afin, en fin de compte, que ce soit le miroir contractuel avec l'État de notre projet de territoire. Le CRTE, ce n'est pas un projet de territoire en soi. C'est, en fin de compte, un moyen de contractualiser avec l'État pour développer son projet de territoire. Et est-ce que vous avez l'impression, dans l'état actuel des choses, que vous allez pouvoir financer vos projets ? Ou que c'est quand même l'État qui va imposer ses priorités ? Alors, effectivement, on est dans une phase un entre-deux. Pour ce qui est de mon CRTE, on a une première phase où on s'est mis d'accord sur des grands objectifs. Maintenant, on rentre dans le dur avec des fiches type où on va avoir des projets à monter ensemble et puis voir ce qu'il va avoir en face, en engagement financier. Et là, par contre, on peut être un peu moins serein. Il faut absolument, justement, que ce CRTE soit co-construit, soit décidé ensemble et que ça ne soit pas quelque chose, en fin de compte, qui soit du ruissellement, mais qui soit vraiment de la capillarité. On est à ce moment de rencontre entre le ruissellement et la capillarité. C'est un vrai enjeu de réussite. Si ces CRTE ne sont que des produits technos, ça ne marchera pas. Par contre, si c'est l'expression d'une volonté de l'État d'accompagner des projets d'un territoire et que cette vision soit partagée avec le bloc communal de cet espace, là, par contre, ça a du sens. De manière générale, vous parlez, justement, de co-construction, de mesures ascendantes. On a beaucoup parlé de ruralité ces derniers temps. Il y a eu l'agenda rural. Maintenant, il y a encore un nouveau rapport sur l'avenir de la ruralité, sur la différenciation. Quel bilan, en quelques mots, vous pourriez tirer de la politique rurale du quinquennat Macron et qu'est-ce que vous espérez pour l'avenir ? Alors, on a fait un premier pas essentiel. C'est qu'enfin, on a une politique dédiée à la ruralité. Auparavant, la ruralité, c'est ce qui n'était pas urbain. Maintenant, d'ailleurs, on va peut-être passer à une phase d'une définition plurielle, à des ruralités. Après, les politiques, elles sont là, elles sont séduisantes. Il y a quand même une base. C'est qu'aujourd'hui, il faut quand même avoir de l'ingénierie pour solliciter de l'ingénierie. Et ce que je crains à la fin, malgré toute la bonne volonté de l'État, des collectivités, l'État concentré, déconcentré, c'est qu'il ne faudrait pas qu'à la fin, on s'aperçoive qu'on ait accru les inégalités territoriales. Au contraire, on a tous comme but de niveler ces inégalités. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut maintenant avoir une phase d'évaluation de ces politiques et ne pas hésiter à, parce qu'on aura sûrement un rendez-vous électoral l'année prochaine important, à proposer à la ruralité une version 2 de cet agenda rural. Ce sont peut-être d'ailleurs des agenda ruraux. Parce que moi, je suis maire d'une commune périurbaine. Attirer dans mon intercommunalité un volontaire territorial en administration, ce n'est pas très compliqué. Par contre, attirer ce qu'on appelle un VTA dans des zones beaucoup plus reculées, c'est beaucoup plus compliqué. Et il faut qu'on trouve aussi des moyens d'incitation pour que ce soit les territoires les plus en déficit, les plus en carence, qui puissent bénéficier de ces politiques. Et c'est pour ça que cette évaluation, elle va être très, très importante pour peut-être réorienter vers les territoires qui en ont le plus besoin. Très bien. Le LDB qui rechète. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.